... Aujourd'hui, je vais vous présenter une réflexion que j'ai eue autour de l'impact de nos architectures sur nos organisations. Tout d'abord, je suis juriste Calabré, je suis responsable des développeurs back-end chez Mythic. Ça représente une équipe d'une quinzaine de personnes. J'ai eu cette réflexion suite à une réorganisation que j'ai faite dans mon équipe il y a un an et demi. Et là, je vais vous présenter un peu sur quoi je me suis basé pour faire cette réorganisation et quels ont été les learnings qu'on peut avoir aujourd'hui après un an et demi. Donc en fait, je me suis basé sur la loi de Conway. Qui connaît la loi de Conway dans la salle ? Vous pouvez sortir du coup. Non, je rigole. La loi de Conway, littéralement, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Enfin, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est qu'en gros, les organisations qui designent un système sont contraintes de produire un design ou une architecture qui est la copie de la structure de communication de ces organisations. C'est bon ? C'est clair pour tout le monde ? En fait, ce que ça veut dire, c'est que nos organisations vont driver fortement la manière dont on va créer notre produit, structurer notre produit, architecturer notre produit. En fait, je me suis posé la question, et si la réciproque était vraie ? Et si nos architectures allaient impacter nos organisations ? En gros, dans un contexte où on est en pleine transformation, où beaucoup de boîtes comme Mythique qui sont créées depuis 2001 se posent des questions sur l'hierarchie, sur la maintenabilité, sur la scalabilité. Dans quel cadre, en fait, nos architectures, nos nouvelles architectures vont impacter nos organisations ? Du coup, en parlant de Mythique, je vais vous parler de son histoire. Mythique, ça a été créé en 2001, et en fait, comme toutes les startups, ça a suivi un site assez classique, où on a investi dans une startup du temps, de l'argent, pour créer des nouvelles features, pour amener des nouveaux utilisateurs, et après pour monétiser ces features-là, et pour après réinvestir dans cette startup. Et en fait, chez Mythique, ça nous a permis aujourd'hui d'être leader en Europe sur le marché du dating en ligne. Alors le problème, c'est qu'en 2001, la clean architecture, ce n'était pas trop la préoccupation des développeurs, et du coup, notamment dans le web et dans le PHP, et du coup, en fait, ça nous a amené à avoir un monolithe qui a grossi, 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 pour arriver, quand je suis arrivé à Mythique en 2012, à un monolithe qui avait à peu près un million de lignes de code. Avec 50 développeurs, les mêmes process que quand on était 5, enfin bon, bref, un truc assez compliqué, et on a fait x5 sur les temps de développement pour pouvoir produire une nouvelle feature. Parce qu'il y avait beaucoup de régressions, parce qu'on avait du mal à comprendre les enjeux, à comprendre les impacts de chaque nouvelle feature. Je vois qu'il y en a qui disent oui de la tête, donc c'est cool, ça parle à certaines personnes. Et en fait, dans ce contexte-là, quand je suis arrivé en 2012, on se dit mais comment on reste leader dans un domaine où on fait x5 quand on doit créer une nouvelle feature ? C'est pas possible avec un Tinder à côté, avec un Once, avec plein de concurrents qui sont eux rapides, qui sont des startups, comment est-ce qu'on reste leader là-dedans ? En fait, en 2014, on a pris un parti de se dire OK, on veut axer à fond notre stratégie sur la partie mobile. Comment on peut être présent sur le mobile ? Et 2014, c'est pas une année qui est anodine. En gros, c'est l'année où l'usage du mobile surpasse l'usage du desktop. Et en fait, quand on est un monolithe, forcément, il faut reconstruire notre back-end. Parce qu'il faut l'apéifier, il faut le rendre scalable, il faut améliorer la maintenabilité. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire dans une stratégie où on veut adresser les problématiques mobiles. La vision, c'est quoi ? C'est d'un point de vue produit. Là, ce que vous voyez, c'est des screenshots de, en 2012, l'expérience utilisateur mythique, à quoi elle ressemblait. Donc, en gros, là, vous avez l'app iOS, là, vous avez la web app mobile, et là, vous avez la partie desktop. Donc, autant vous dire que c'était pas ultra cohérent. Donc, l'objectif, c'était de faire en sorte d'avoir une expérience utilisateur qui était cohérente. Donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu faire à partir de 2014. Ensuite, d'un point de vue architecture, on a voulu migrer notre legacy vers une architecture en microservices. Et pour faciliter la transition de nos applications, donc toute la partie front, on a mis en place une couche intermédiaire qui s'appelle API Exposure Layer, qui était là pour faire en sorte que les front puissent avancer avec des contrats d'interface stables et pouvoir, en même temps, faire une migration vers nos microservices. Donc, ça, c'était vraiment le but initial. D'un point de vue organisation, comment on s'est déroulé ? Comment est-ce qu'on a organisé nos équipes ? En fait, on est parti du principe qu'on allait créer deux types d'équipes. Les équipes plateformes et les équipes de refactoring back-end. Les équipes back-end, du coup, elles ont travaillé sur la refonte de notre legacy vers nos microservices. Et les équipes plateformes, elles ont travaillé sur la couche d'API Exposition, donc notre API publique, finalement, et nos plateformes. Et en fait, au bout d'un an et demi d'organisations comme celle-ci, ça nous a permis de checker plusieurs points. La présence sur les stores iOS, Android, notre expérience web app mobile, ça nous a permis aussi de checker le fait qu'on avait refondu 70% de notre back-end, tout en étant dans un contexte où on continuait à acquérir de nouveaux utilisateurs, à faire en sorte que les utilisateurs viennent sur notre plateforme. Donc, le pari était gagné, on aurait pu dire, on continue comme ça, on y va. Et en fait, il y a un an et demi, on a eu une révélation. En fait, surtout d'un point du back-end, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs problèmes qui étaient apparus. Déjà, côté microservices, on se rendait compte que finalement, quand on migrait notre monolithe vers nos microservices, au final, quand on livrait nos microservices aux équipes plateformes, il y avait un décalage dans le besoin initial. En gros, on ne répondait pas entièrement aux besoins des plateformes. Et ce qui est normal, parce qu'on migrait ISO comme c'était avant, mais côté plateforme, il réfléchissait à une nouvelle expérience, une nouvelle manière de voir les features. Et du coup, on arrivait à un modèle où les microservices ne fitaient pas pile-poil avec ce que voulaient les plateformes. Et du coup, côté API Exposure Layer, ce qui se passait, le composant qui exposait les microservices auprès des plateformes, petit à petit, il y a eu de plus en plus d'intelligence business dans cette couche-là. Ce qui fait qu'après, côté microservices, ça devenait compliqué parce qu'il y avait de la logique business qui était ailleurs que dans les microservices. Et en fait, ça, c'est ni plus ni moins du fait qu'on s'était organisé avec deux équipes différentes qui travaillaient sur des stacks techniques différentes et qui ne se parlaient très peu finalement. Et du coup, ça, c'est Conway qui nous l'a dit. En fait, on aurait dû le savoir. Ça fait 50 ans que ça existe. Mais voilà, on s'est fait rattraper par Conway. Après, il y a eu d'autres facteurs dans la volonté de refondre mon organisation d'équipe. C'est qu'aussi, on arrivait à un moment où on avait migré une bonne partie de nos composants techniques. Et du coup, on voulait capitaliser là-dessus. On voulait aller plus vite sur la création de nouvelles features. Et là où l'ownership était assez clair à l'époque, où on avait les équipes de refactoring qui s'occupaient des microservices, les équipes plateformes qui s'occupaient des plateformes et de notre API public, en fait, en voulant aller plus vite, on a dilué la responsabilité des différents composants techniques. On arrivait à un modèle où finalement, les microservices n'étaient plus que l'équipe de refactoring qui travaillait dessus. C'était l'ensemble des équipes qui pouvaient travailler dessus. Et vice-versa pour la partie API public. Et du coup, il y a un an et demi, on a eu un vrai dilemme. C'était la pilule bleue ou la pilule rouge. C'est en gros, est-ce que c'est un problème d'architecture ou est-ce que c'est un problème d'organisation ? Et si je suis ici aujourd'hui pour parler d'un truc, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous allez comprendre que c'est un problème d'organisation. On a pris le parti de se dire on prend la pilule rouge et c'est un problème d'organisation. En gros, notre organisation n'était pas adaptée à notre architecture, à la nouvelle architecture qu'on avait mise en place. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte que, bah ouais, en fait, c'était vrai, c'était cohérent ce choix-là de se dire que c'est l'organisation qui n'est pas adaptée. Pourquoi ? Parce que quand on prend l'ensemble du back-end de Mythic, c'est quoi ? C'est 150 routes avec beaucoup de règles de gestion et ces 70 composants techniques. Comment voulez-vous faire en sorte qu'une équipe ou qu'une personne dans une équipe ait la maîtrise de l'ensemble de ces composants et la maîtrise de l'ensemble de ces règles de gestion ? Donc, c'était juste pas possible. Et on s'est rendu compte de ça il y a un an et demi. Et du coup, ce que j'ai fait avec mon équipe, c'est de splitter l'ensemble de nos composants techniques et de le regrouper par domaine fonctionnel. Donc, on a eu une équipe Profile, une équipe Interaction, une équipe Algo, une équipe qui gérait la partie paiement SRM. Et du coup, on s'était organisé comme ça. C'est-à-dire que les plateformes allaient demander des choses aux équipes techniques, aux équipes back-end, pardon, qui correspondaient au scope fonctionnel précis qui correspondait à l'équipe back-end. Et du coup, aujourd'hui, je peux vous dire que l'impact a été très positif sur l'équipe et même globalement sur la partie produit. C'est qu'en gros, les équipes back-end ont développé une expertise dans leur domaine fonctionnel. Parfois même, il y a certaines règles de gestion qui connaissent mieux que le produit. Ils ont développé une capacité de faciliter la maintenance de ces stacks-là parce qu'ils la connaissent, ils savent où sont les points de faillure, où sont les problèmes et du coup, ils savent comment résoudre un problème. Et aussi, l'engagement de l'équipe. L'équipe, forcément, elle s'est dit « Ok, je suis responsable d'un scope précis. Je connais le scope sur lequel je suis responsable. » Et donc, s'il y a un truc à savoir, à retenir de cette courte présentation, c'est qu'en gros, s'il y a un problème de ownership dans votre organisation, faites confiance pour votre organisation pour l'amplifier. On va le voir très rapidement, en fait. Et du coup, dans ce contexte où, comme je le disais au début, où on est constamment en train de revoir notre architecture, où on se dit « Ok, comment on est plus scalable ? » « Comment on améliore la maintenabilité de notre SI ? » On est constamment en train de se poser des questions sur « Est-ce qu'on ne doit pas refondre notre architecture ? » « Est-ce qu'on ne doit pas changer la manière de voir notre architecture ? » Et du coup, forcément, si on décorèle la vision d'architecture et nos organisations, à un moment ou un autre, on aura un problème. On aura des problèmes opérationnels, tels qu'on l'a vu chez Mythique. Il faut absolument corréler les deux. C'est-à-dire que si vous faites un choix de changement d'architecture, réfléchissez à comment demain la responsabilité, l'ownership sur votre stack technique va être gérée par vos équipes. Le dernier point qu'il faut retenir, c'est un peu Conway qui nous le dit, c'est que globalement, il faut développer des systèmes de communication qui ne sont pas forcément gérés par votre organisation. Il faut aller au-delà de ça. Il faut sortir de ces structures-là. Je vous donne un exemple. Vous décidez de vous réorganiser en feature team, c'est génial. Je pense que c'est top. Donc, la communication dans la feature team, elle va être géniale. Ça va fluidifier les échanges. Vous allez aller plus vite sur certains sujets. Par contre, si vous voulez garder une culture commune, si vous voulez garder des bonnes pratiques communes sur l'ensemble des équipes, sur l'ensemble des composants techniques de ces équipes-là, vous allez devoir développer des canaux de communication qui sont transverses. Parce que sinon, vous allez arriver à avoir un décalage au bout d'un moment. Pas le premier mois, pas le deuxième mois, mais un an après, vous allez avoir un décalage. C'est obligé. Du coup, ce qui est important, c'est d'avoir ça en tête. Bon, et le dernier truc, c'est que quand même, Malvin Conway, il était super smart parce que la loi, il l'a créée en 68 et aujourd'hui, on est en 2018. C'est l'anniversaire de sa loi. C'est génial. Et bien, en fait, on se rend compte que c'est encore vrai aujourd'hui. On fait encore des erreurs par rapport à cette loi-là. Est-ce que le fait de ne pas avoir changé d'organisation rapidement a été une erreur ? Je vais nuancer la réponse. C'est que je pense qu'en effet, l'organisation qu'on a mise pour refactorer notre SI, c'était le bon choix. En effet, de s'organiser avec un composant technique qui permettait aux équipes plateformes d'avancer de leur côté et les équipes de refactoring qui allaient commencer à migrer notre monolithe vers nos microservices, c'était le bon choix. Et ça tenait jusqu'à ce que je montrais dans la présentation. Il y a eu un problème d'ownership où les équipes plateformes ont commencé à travailler sur les composants qui étaient historiquement gérés par l'équipe de refactoring. C'est là où, en fait, on a eu les gros problèmes. On a eu des exemples où, en fait, je ne vous ai pas montré tous les composants techniques, mais on a un bus événementiel qui s'appelle Kafka avec des consommateurs. Et en fait, les équipes plateformes, quand elles ont commencé à toucher à cette stack-là, ça a généré des gros problèmes parce qu'on a publié un topic mais il n'était pas géré. Et du coup, ça a créé des problèmes de connaissance globale du SI, de compréhension de comment ça marche. Et du coup, c'est ça qui a amené ma réflexion sur le changement d'organisation. Donc non, alors forcément, pour l'après, je suis allé un peu vite, mais globalement, non, ce n'était pas une erreur de s'organiser par le refactoring et les équipes plateformes. Mais je pense qu'on a peut-être un peu tardé avant de changer d'organisation. Alors, comment j'ai embarqué les équipes produits plateformes sur le sujet ? Très bonne question. Alors, pour être honnête, ça n'a pas été simple. Ça s'est fait un peu dans la douleur parce qu'en fait, on se retrouvait dans un souci où les équipes produits principalement n'étaient pas impliquées dans l'équipe de refactoring. Elle était cotée « je repense mon expérience » et ce qui est logique, c'était le but initial. Et le problème, c'est que moi, je répondais à des problématiques que mon équipe avait au quotidien, des problématiques très liées à mon équipe, qui avaient un impact sur le produit forcément, mais c'était moins bien perçu par le produit. C'est quelque chose qu'ils ne voyaient pas, ils ne palpaient pas, ils ne comprennent pas que quand on publie un topic qui n'existe pas, ça pose des problèmes dans le bus événement, c'est le Kafka. Donc ça, c'est là où c'était complexe. Je leur ai un peu demandé de me croire sur parole et les premiers mois, ils ne m'ont pas cru, mais c'est venu après. Alors en fait, on touche le doigt de ce qu'on appelle une communauté de pratique et globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des rituels, on ritualise beaucoup de choses, on essaie d'avoir des backlogs communs d'évolution technique. Je vais aller plus loin dans ta question parce que globalement, il y a un an et demi quand j'ai fait ce move-là, c'est que je n'arrivais pas à pousser le move vers les future teams, mais en prenant les fronts également. Aujourd'hui, on va commencer à y aller là, on est en train de migrer vers cette organisation-là, et on est en train de réfléchir à justement comment est-ce qu'on crée des moments beaucoup plus longs que certains rituels, que des réunions régulièrement. On va essayer de créer des moments dans notre cycle de projet où on a des vrais moments entre communautés. Et je ne parle pas d'une heure, d'une après-midi, mais on parle de journée, genre une semaine, un sprint, une semaine, deux sprints, un autre sprint, mais juste deux communautés. On est en train de réfléchir à ça. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est super important d'y réfléchir parce que c'est clé dans ces organisations où finalement, on se regroupe par feature, par domaine fonctionnel, et du coup, il ne faut pas délaisser la partie transversale technique. Je n'ai pas encore de réponse à ta portée, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la colocalisation et le fait de se voir régulièrement, ça importe, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Alors en fait, au contraire, c'est quelque chose qui était vachement demandé par l'Evac. Ils voulaient absolument, quand tu es dans un modèle où tu as un monolithe, quand tu touches A, ça touche D, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc tu as envie de moderniser ton SI. Donc en fait, on s'est retrouvés dans une situation où oui, le fait de créer une équipe qui n'allait faire que du refactoring ISO, le challenge, il était sur la technique. On découvrait l'architecture, en vrai, on n'avait pas une expérience folle dessus, on découvrait plein de choses. Techniquement, c'était très challengeant. Par contre, en effet, au bout d'un an et demi, ça commençait aussi à être un peu usant pour les équipes parce qu'elles avaient envie d'avoir d'autres challenges que juste la partie technique. Et donc, c'est aussi une raison de ce changement organisationnel.